Confortablement installé dans son havre de paix qu'il a façonné de ses propres mains et jouissant d'une santé en apparence excellente, la vie se charge toutefois de lui rappeler que personne n'est à l'abri du mauvais sort. J'étais en pleine forme, puis j'avais un physique qui me donnait aucun signe, absolument rien, de me donner quelques maladies que ce soit. J'ai eu un malaise, c'est le même phénomène qu'avoir une ingestion qui a empiré et empiré. Et à un moment donné, ça a été, même quand ma femme me demandait d'aller à l'hôpital, tout ça, puis je retardais un petit peu, à un moment donné, c'était l'hôpital et c'était assez urgent. C'est dans la douleur extrême et insoutenable qu'il remet sa vie entre les mains de ceux qui ont tout fait pour que son histoire finisse bien. Jean-Guy Brière s'en souviendra à chacune des journées qui lui restent à vivre. La guerre a fait un infarctus aigu du myocarde, une crise cardiaque, comme on appelle habituellement. On pourrait dire, c'est qu'au niveau de ses artères, il y a eu un rétrécissement progressif, l'athérosclérose et l'athéromatose qui s'est accentuée pour culminer avec un événement aigu, qui est l'infarctus aigu du myocarde. À ce moment-là, j'ai mis moi-même les emergency lights et puis j'ai dit, dépêche-toi, j'achève. Et là, je le savais. Oui. Alors, en passant à la grippe, bien entendu, est arrivé ce qui arriva. J'ai tombé, puis c'était fini. Plus de coeur, plus de poumons, c'était mort. L'infarctus, c'est un moment crucial dans l'évolution de la maladie coronarienne. C'est un événement aigu qui est associé à une mortalité significative, une mortalité qui peut être de 2 jusqu'à 40 %. En fait, M. Bruyère, on se situait dans la fourchette du 20 à 40 % de mortalité lors de son événement. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut marcher. Tout le monde peut faire de la bicyclette. Tout le monde peut faire ça. Et ça se fait. M. Bruyère en est un très bon exemple. L'ensemble des interventions qu'il a subies, et je parle ici à la fois des interventions médicales, mécaniques, des médicaments, mais aussi de ces changements des habitudes de vie a fait que c'est très, très améliore, beaucoup améliore. Si aujourd'hui, je suis très, très, très bien, puis on ne peut pas demander plus à l'avis, c'est que j'ai été suivi au centre de recherche. Depuis quelques mois, il existe au CHU une clinique de réadaptation où on retrouve une équipe multidisciplinaire, un cardiologue, un médecin de médecine générale, une infirmière, une diététiste, et aussi une kinésiologue, c'est-à-dire une spécialiste en éducation physique. Et la vie continue. Au CHUS, la cardiologie, c'est une affaire de cœur. Tout le monde s'en mêle. Avec l'aide de leur chef de département, une équipe réussit presque l'impossible. Intervention plus rapide et diminution de la liste d'attente de 300 personnes qui passent à 75. Du jamais vu. Avant ça, on pouvait parler d'un an ou deux, même des fois peut-être plus. Maintenant, à l'intérieur de trois mois, on fait les examens. Il est clair que maintenant, avec le genre de service qu'on a du côté du CHU, on va en ligne directe avec le département d'hémodynamie, donc de cardiologie là-bas, puis ça va très très bien. Ce qui fait que, dans un lit présentement, en 24 heures, on peut admettre trois patients. Dans l'heure que je suivis, bien là, la gamine est arrivée, puis elle m'a dit, tu t'en gauches le matin. Ça fait que ça s'est fait vite demain. Donc, le patient vient ici le matin, à la salle d'hémodynamie, à la première infirmière. On fait la coronarographie, et s'il y a lieu de dilater, on dilate donc dans la foulée, et le patient est gardé ici trois heures aux soins intermédiaires et est retransféré par la suite au centre référent. Moi, je suis parti d'ici à 7h15 le matin, puis à 2h, j'étais revenu, c'était fait. Le patient, la plupart du temps, est très heureux de pouvoir revenir proche de son milieu, avec le milieu hospitalier référent. Donc, pour tout le monde, je dirais que c'est très positif. Mais pour le médecin lui-même, c'est sûr qu'on préfère revoir nos patients, puis pouvoir poursuivre le traitement. Une preuve de plus qu'au CHES, on tient à la vie.